Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, on continue avec les signes astrologiques pour le mois de septembre. Voyons voir lequel nous allons prendre. Le scorpion. Bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu bien vous recharger au niveau vibratoire durant les vacances. Alors, que réserve, que vous réserve cette rentrée 2022 puisque là, il s'agit de faire un tirage pour le mois de septembre. Alors, on y va avec les énergies principales pour le mois de septembre 2022. Donc, ça c'est pour le tirage général et ça aussi. Ensuite, on va faire le tirage sentimental avec les portes de l'intuition, le Yagel Didier et le miroir. Et en fin de tirage, posez-vous, concentrez-vous sur une question que vous voudriez poser à un voyant ou à votre voyant. Et on va tirer une carte avec la réponse angelique pour répondre à votre question. Mais non, c'est pas toi. Alors ici, il y a la loi de l'attraction. C'est une indication. Utilisez la loi de l'attraction pour vos désirs. Alors, on y va. Ici, nous avons l'appel. C'est retourné, mais il n'est pas tombé. Alors, pour mes amis scorpions, scorpions rentrées 2022, septembre 2022, se rétablir. On y va, on y va. Je voudrais qu'elles tombent sur la table. Ou alors, je vais les chercher. Alors, mes amis scorpions. Qu'est-ce qu'il fait pour les... Ah, ben voilà, nickel. Alors, transmigration. Et de l'autre côté, on a le soutien. Alors, transmigration et objectif. Je vais enlever ça. L'objectif et la transmigration. Donc, la carte de la mort. La fin d'un objectif. Ou, comment dire. Il y a une transformation ou un changement au niveau de votre objectif. Ou alors, vous y mettez un terme. Vous ne le poursuivez pas. Allez, on va voir ce que nous réserve. Ou en tout cas, ce que vous réserve le mois de septembre 2022. On va faire un tirage en croix avec le tarot des anges. On va bien mélanger ça. Hop là. Le tarot des anges pour mes amis scorpions. Que se passe-t-il pour les scorpions au mois de septembre 2022 ? Donc, là, c'est un tirage général. Donc, il peut parler n'importe quel sujet. Ça peut parler de financiers, de professionnels. Il y a un vu qui va s'exaucer pour vous. Mais pas dans les médias. Alors, professionnels, financiers ou sentimentaux, c'est à voir ce que nous dira le tirage. Maintenant, si vous voulez aller le compléter, vous pouvez aller voir. On a la carte de l'ermite. Donc, vous avez peut-être besoin de vous centrer sur vous-même. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Maintenant, l'ermite, c'est aussi l'enseignement. L'apprentissage d'un métier, l'apprentissage d'un sujet, l'apprentissage d'un art. C'est à vous de voir. Là, pour l'instant, vous avez besoin, ce mois-ci, en tout cas, ce mois de septembre, de vous recentrer sur vous-même. Bon, on en a plusieurs. Donc, on va faire ça et ça. Et je vais en prendre deux autres. Ce qu'on va faire, je vais aller piocher pour le mois de septembre pour mes amis scorpions. Voilà, sinon, ça prend trop de temps. Donc, moment pour vous. Alors, dans votre défi ou dans votre obstacle, vous avez le neuf de bâton. Le neuf de bâton qui vous parle de protéger ce que vous avez créé et de faire preuve de courage et d'avoir confiance en vous. Ensuite, vers quoi vous allez vous diriger pour ce mois de septembre? Donc, ici, on vous dit de retourner à l'école. Et là, nous avons la carte de l'apprentissage. Le fait, l'ermite représente l'enseignement, la solitude, mais la solitude recherchée. Donc, ici, on nous parle de méditation ou de découverte de soi, élévation spirituelle aussi. Alors, vous allez retourner à l'école à Miss Scorpion et vous êtes, vous avez décidé, en tout cas, d'être studieux. Alors, page de coupe. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. En tout cas, c'est une invitation au niveau social, puisque les coupes représentent le social, le sentimental, l'émotion. La réponse est que vous allez avoir des invitations. Maintenant, vous allez reprendre la vie active. Donc, à ce niveau-là, vous avez, vous allez vous faire, vous allez faire des nouvelles connaissances. Si vous êtes étudiant, c'est clair que vous allez rencontrer du nouveau monde. Alors, il va y avoir des obstacles, des... Attends, je vais mettre ça ici. Il y a des obstacles. Il y a le 10 de bâton, ici, au niveau de la solitude, de l'apprentissage, de le fait de retourner à l'école ou de continuer à se former par rapport à un sujet. Ici, on vous dit que vous allez être submergé de travail. Les responsabilités sont écrasantes. Le 5 de coupe, lui, dans le défi, eh bien, lui, il vient vous dire que les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu. Et il nous parle du fait que vous allez vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Ensuite, nous avons le page de terre qui représente le valet de Denier. Ici, lui, il vient vous dire qu'il y a un nouveau domaine d'études. Donc, vous voyez, ça tourne autour des études. Est-ce que ça s'adresse à un étudiant? Bon, l'école, maintenant, ça peut être à n'importe quel âge. C'est pour tout le monde. Mais, spécialement, le tirage s'adresse spécialement aux gens qui vont retourner faire des formations ou qui retournent à l'école pour apprendre un sujet bien précis. Donc, ayez confiance en vous. On vous dit que vous allez vous séparer d'une personne ou d'une situation, en tout cas. Il va y avoir une perte au niveau émotionnel. Vous avez l'invitation. Il y a un nouveau domaine d'études qui va vous intéresser. Vous allez avoir des invitations. Ou alors, on vous invite à ce nouveau projet, à ce nouveau projet qui n'est autre que le domaine de la formation, en tout cas. Maintenant, ça peut être le domaine financier, comme ça peut être le domaine, même en étant employé quelque part, que vous soyez. Maintenant, toutes les entreprises sont obligées de faire des formations, ne serait-ce que d'un jour ou deux. Donc, ici, ça s'adresse à tout le monde. Comme je vous dis, les gens qui travaillent ou les gens qui sont à l'école. Ici, vous allez devoir suivre une formation qui va vous apprendre un sujet bien déterminé. Et nous avons la carte du succès, hein. Bon, ici, succès au niveau du fait que vous avez décidé de vous isoler ou vous avez décidé d'étudier ce domaine. On vous dit que vous avez énormément de travail qui vous écrase un peu pour l'instant, hein. Dans votre obstacle ou dans votre défi, il va y avoir le fait que vous allez devoir vous séparer d'une situation ou d'une personne, comme je vous dis. Mais il va falloir que vous défendiez vos priorités quand même, hein, et ce que vous avez créé. Ensuite, eh bien, là, on vous dit que vous allez retourner. Maintenant, vous séparez, est-ce le séparer du loisir, hein, parce que comme on retourne à l'école, eh bien, on n'est plus dans ce domaine de loisir, d'oisivité, de farnienté, de profiter de la vie, hein, et de dormir jusqu'à midi. Et voilà, là, vous êtes obligés de vous séparer de cette vie durant les deux derniers mois, hein, qui ont été de vacances. Donc là, vous recommencez à vous lever tôt et à retourner à l'école, hein. Quoi qu'il en soit, ça s'adresse aux études, que vous soyez au travail ou pas. En tout cas, il y a de la formation et de l'étude au programme du mois de septembre. Donc, fin d'un objectif ici, hein, ou transformation de votre objectif. Allez, on va voir au niveau sentimental ce que prévoient le, 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 les portes de l'intuition. Il y avait le revirement, hein, qui s'était retourné. Alors, voyons voir, pour mes amis scorpions, quel est le message sur le plan sentimental ? Scorpion, septembre 2022. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, vous avez la carte, les mains ouvertes, vous avez la carte de la famille et vous avez le choix, apparemment, au niveau sentimental, hein. Donc, on vous dit de lâcher-prise. On vous dit de vous appuyer sur votre acquis, c'est-à-dire votre famille. Et vous avez, on vous dit ici, de vous, de vous souvenir que la décision finale, eh bien, elle vous appartient. Alors, on va voir ce qui, ce qu'il en est exactement, hein, puisque là, c'est quand même un message puissant, hein. Donc, lâcher-prise, appuyez, appuyez-vous sur ce que vous avez d'acquis. On vous conseille aussi de faire la paix avec votre histoire, hein, avec l'histoire de votre famille aussi, hein. Donc, une, deux, et on en a une en plus, qui est la clé de la réussite, qu'on va mettre sur le côté. Alors, lâcher-prise, on vous dit que vous avez la force et le courage nécessaires. La famille, ici, on vous dit, euh, de vous appuyer ce que vous avez d'acquis, donc, c'est la famille. Et on vous dit de faire la paix avec votre histoire, donc, vos ancêtres et votre lignée. Donc, vous allez avoir, ici, de la communication. Et, souvenez-vous que la décision finale vous appartient, et vous le savez, puisque vous avez la carte du plaisir, amis scorpions. Donc, ici, il y a de la correspondance qui fait plaisir, hein. Il y a de la communication qui, euh, qui vous réjouit, euh, en tout cas, de bon, ça vous réjouit, hein, puisque c'est la carte du plaisir. Et vous avez la carte de la réussite en plus. Alors, qu'est-ce que je peux prendre, euh, pour les scorpions ? Parce qu'ici, ça s'adresse un petit peu à tout le monde, hein. Je n'ai pas vraiment, euh, de messages pour les couples ou pour, euh, pour les célibataires ou les triangulaires, hein. En tout cas, il y a de la communication. Vous gardez le contact, peut-être, si vous avez rencontré des gens durant les grandes vacances, hein. On vous dit, ici, que vous avez, vous gardez le contact, hein. Regardez, vous lâchez prise sur l'amour et on vous dit que vous avez le dynamisme, la force physique et mentale grâce à cette carte d'amour. Peut-être que, euh, certaines personnes se torturent l'esprit, hein, euh, parmi les scorpions, alors qu'on, la simple, la simplicité, le lâchez prise, regardez. Tout se passe bien, hein, une fois qu'on a lâché prise, arrêtez de vous faire des films ou arrêtez de vous torturer l'esprit, hein. Et encore une fois, nous en avons, bon, ici, on nous indique quand même la réussite d'une femme, hein. On va les mettre là sur le côté. Alors, communication, ben, c'est vous qui les attirez, les communications, hein. Euh, donc, famille, peut-être, communication avec votre famille, en tout cas, on nous parle d'amour. Donc, le choix final vous appartient, en tout cas, ça vous fait plaisir et peut-être vous avez le choix sur un travail. Maintenant, est-ce que vous avez le choix, euh, vous faites un travail sur vous-même pour choisir ce que vous voulez au niveau sentimental, hein. Est-ce que vous faites un travail sur vous-même, hein, peut-être. Quoi qu'il en soit, ici, on a la victoire d'une femme. Alors, changement au niveau des amitiés et une belle ouverture sur l'étranger ou l'aide extérieure. On vous parle de famille, on vous parle de prise de parole et de distance. Alors, on va prendre, hum, 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 qu'est-ce que je vais prendre pour compléter ce tirage, puisque je n'ai pas plus d'infos. On va prendre les portes de l'intuition. Hop, c'est y en a une qui s'est retournée. Joie, ouvrez votre cœur à la joie, donc, comme elle n'est pas tombée, on y va. Alors, pour mes amis scorpions, bon, pour les couples, maintenant, vous lâchez prise et vous laissez la place vraiment à l'amour, hein. Au niveau de la famille, ben, vous êtes en communication avec les membres de votre famille ou les membres de la famille de l'autre. Le choix, eh bien, vous l'avez, c'est à vous de le décider. Et là, on vous dit que vous avez fait un travail sur vous, ou c'est un choix de travail, hein. Maintenant, c'est à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. Allez, on y va, on a au moins là, alors, dans le brouillard, ralentissez et prenez le temps. Et là, on vous dit de vous concentrer sur l'amour, hein, quand même. Alors, trouvez un sanctuaire, ici, par rapport à votre famille, à votre lignée et à votre communication, en tout cas, la communication que vous attirez à vous, hein. Et là, on vous dit, ouvrez-vous à la source spirituelle. Et là, nous avons le choix. Et ici, on vous dit, élargissez vos horizons. On nous parle de travail, en tout cas, un travail qui vous plaît. Est-ce que c'est l'amour du travail que vous... Pour certains, en tout cas, ils vont se concentrer sur le travail, hein. Il n'y a pas vraiment de sentiments, mais on va élargir, ils vont élargir ou vont décider d'aller travailler un peu plus loin. Quoi qu'il en soit, ici, il y en a une autre qui est tombée et elle vous parle de voyager léger, hein, de vous simplifier la vie. Bon, écoutez, là, je n'ai pas plus d'informations. Maintenant, c'est concentré autour de la rentrée, hein, pour ce mois de septembre. Alors, apparemment, au niveau sentimental, mes chers scorpions, on vous conseille, en tout cas, de lâcher prise et de retrouver le dynamisme au niveau de l'amour, hein. Même si vous ne savez pas exactement où vous allez, mais le plus important, c'est que vous sachiez qu'il y a de l'amour. Au niveau familial, eh bien, vous avez tendance à attirer à vous le bon ou le mauvais, hein. C'est selon vos vibrations, hein. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit de retrouver, de trouver un endroit, un endroit où, comment dire, une activité qui vous permet de vous ressourcer, de vous concentrer sur vous-même ou même qui vous permettrait de vous élever au niveau vibratoire, hein. Maintenant, ça peut être la méditation, ça peut être la peinture, le dessin, ça peut être le sport. C'est à vous de voir, mais trouvez une... Trouvez quelque chose pour pouvoir vous ressourcer et vous élever. Alors là, ici, on a quand même un autre message qui nous parle de choix, mais là, vous avez le choix, en tout cas, ça, il y a un choix que vous allez faire. Et ce choix va peut-être se concentrer sur votre futur travail ou une mutation, puisque ici, on vous dit que vous allez élargir vos horizons, hein. Apparemment, c'est peut-être pas un choix totalement à vous, quoi qu'il en soit, ça va vous faire plaisir, hein. Maintenant, est-ce qu'on va vous proposer, en tout cas, plusieurs postes, ou alors on va vous proposer de vous muter ailleurs ou plus loin au niveau du travail, hein. Et là, apparemment, ça vous fait plaisir, puisque vous avez la carte de l'élargissement, hein. Au niveau sentimental, je dirais que ça s'adresse aux célibataires qui sont concentrés sur la rentrée, hein. Bon, allez, on va voir pour les triangulaires maintenant. Il n'y a rien de nouveau, en tout cas, pour les scorpions. Ici, vous vous concentrez sur votre rentrée scolaire. Et, euh, vous n'êtes pas trop dans le sentimental, je veux dire, hein. Vous êtes plus dans le pratique, hein. Euh, oui, non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'était là. Hop là, je fais tout tomber, donc une pipe. Hop là. Je vais faire de la place. Alors, on va prendre pour les triangulaires, on va prendre le grand oracle de l'amour. Et je vais clôturer avec une question, comme je vous ai dit. J'espère que vous allez, vous vous êtes concentrés sur la question qui vous intéresse. On tire pour les triangulaires, scorpions. Que se passe-t-il dans la vie des scorpions qui sont dans une situation de triangulaire ? Quel est le message pour le mois de septembre ? Allez, encore une. Apparemment, il y avait plus de choses à dire. Alors, on vous parle d'équilibre et on a un projet. Il y a la concrétisation par rapport à ce projet. Vous vous sentez léger et vous avez la carte de l'attraction. Ben, on dirait que pour mes amis scorpions qui se trouvent dans une situation de triangulaire, eh bien, pour le mois de septembre, vous avez un projet en commun avec la personne qui est dans votre vie. En tout cas, on vous parle de concrétisation et d'achèvement d'un projet. On vous parle d'attraction au niveau émotionnel et physique, puisqu'ici, on a l'équilibre et on a l'attraction. Et ce mois de septembre va vous faire sentir léger. Bon, eh bien, là, c'est quand même au niveau triangulaire. Vous allez avoir des bonnes vibrations, en tout cas. Et c'est un bon mois positif pour vous, amis scorpions. Alors, j'espère que vous vous êtes concentrés sur votre question. On y va. Je vais tirer une carte pour répondre à cette question. Bon, la question, elle est dans votre tête. Réfléchissez-y et on y va. Bon, ici, il y en a une qui s'est retournée et qui vous dit demandez à vos anges. Mais elle n'est pas tombée. Allez, on y va. Pour mes amis scorpions qui se posent des questions, quelle est la réponse? Eh bien, là, la réponse est demandez l'aide des autres. Voilà, il n'y en a qu'une qui est tombée. Donc, c'est celle qui doit passer apparemment au niveau de la réponse. Voilà, mes scorpions, je vous souhaite une bonne rentrée. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école. Je vous souhaite que le plus beau. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Et je vous dis à bientôt.